Vous regardez RTL. Il est 7h48, Jérôme Florin, vous recevez ce matin la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur RTL. Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Les vacances ne sont pas très sereines pour 66 000 jeunes inscrits sur Parcoursup et qui ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire à la rentrée. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant ? Alors d'abord je voudrais penser aux 591 000 qui eux savent ce qu'ils vont faire pour la rentrée. Et puis sur ce chiffre de 66 000 que vous vous indiquez, il y a 16 000 jeunes qui sont en recherche active et 50 000 que nous cherchons à contacter et qui pour le moment ne répondent pas à nos sollicitations et que l'on considère donc comme inactifs, ce qui est classique chaque année puisqu'on sait que les jeunes peuvent avoir d'autres projets, s'être inscrits et pourtant ne plus être en recherche active. Donc c'est 16 000 jeunes aujourd'hui. Ces inactifs, vous ne savez pas ce qu'ils font, ces 42 000 et quels candidats inactifs ? Il y a une incertitude sur leur sort ? Ils sont sollicités régulièrement au travers de la plateforme. On leur demande de prendre contact avec les commissions réctorales qui ont été mises en place cette année pour la première fois. Et puis bien sûr on s'en occupe, on les contacte très régulièrement mais ils ne répondent pas. C'est pour ça que nous avons indiqué sur le site du ministère une différence entre ceux qui sont actifs et que nous accompagnons au travers des équipes de Parcoursup et des équipes du rectorat et puis ceux qui ne se manifestent plus. Bon ça fait quand même 66 000 élèves qui à ce jour n'ont pas eu de réponse positive ou qui n'ont pas répondu positivement à une proposition. Ça fait 66 000 qui attendent toujours ? Oui, c'est-à-dire 16 000 qui sont actifs et dont on s'occupe, dont 9 000 bacheliers et 50 000 qui sont inactifs et qui ne répondent plus aux sollicitations de la plateforme. Un dernier chiffre. Il y a aussi les quelques 100 000 qui sont toujours dans l'attente d'une autre proposition qui attendent mieux et qui gardent un plan B pour être sûr d'avoir quelque chose. Est-ce que ce sont eux qui ralentissent le processus, Frédéric Vidal ? Non, alors d'abord je pense qu'il ne faut absolument pas culpabiliser ces lycéens qui prennent le temps de faire un choix qui est vraiment important pour eux. Il faut bien comprendre qu'ils n'occupent la place de personne d'autre. Ils ont simplement une proposition que dans leur très grande majorité, ils accepteront. Mais c'est important pour eux de regarder s'ils n'ont pas d'autres propositions qui se présentent d'ici la fin du mois d'août. Vous les encouragez à se décider maintenant pour désengorger le système ? Le principe de Parcoursup, ça a été vraiment de remettre les étudiants au cœur du système et de leur donner le choix et de leur donner le temps de choisir. Et donc moi surtout, je ne veux pas qu'on les culpabilise. Ils n'occupent la place de personne, ils ont une place et ils attendent de voir si d'autres places leur sont proposées de façon à faire leur choix de la façon la plus sereine possible. Vous aviez anticipé ce phénomène ? L'attente ? Alors c'est un phénomène qui a été anticipé depuis le début puisqu'on avait toujours dit que contrairement à ce qui se passait les années précédentes où vous aviez une proposition et votre seul choix c'était de dire oui ou de démissionner. Cette année, nous leur laissons la possibilité d'attendre une autre proposition une fois de plus sans que cela ne bloque en aucun cas le système parce que sinon il serait bloqué depuis le 22 mai. Mais pour faire face à ça, vous avez quand même dû avancer la date d'inscription dans certaines formations. C'était le 5 septembre, ce sera le 27 août. Ça veut quand même dire qu'il y a urgence. Alors il y a certaines formations qui effectivement savent qu'elles auront des étudiants et que leurs groupes seront remplis mais contrairement aux autres années où il fallait que la réponse se fasse immédiatement de la part de l'étudiant, elles ne connaissent pas encore le nom de l'ensemble des étudiants. Et pour préparer les groupes de rentrée, elles ont souhaité avancer de quelques jours la date limite d'inscription, ce qui est évidemment tout à fait possible. Que dites-vous aux jeunes qui ne savent toujours pas non plus où ils pourront loger pour ceux qui veulent être en résidence universitaire ? Il y a des dates limites à respecter pour déposer les dossiers et ces dates limites sont souvent dépassées là. Alors non, il y a toujours la possibilité de se loger en résidence universitaire. Bien entendu, ceux qui ont accepté une proposition, même s'ils en attendent d'autres, il faut qu'ils se préoccupent de leur logement et qu'ils cherchent un logement à proximité de là où ils seront. Après, l'objectif, bien sûr, c'est comme chaque année, c'est que dès que des places se libèrent, elles sont de nouveau proposées dans les Crous. À vous entendre, Frédéric Vidal, Parcoursup, est parfaitement à la hauteur de vos espérances. Il n'y a pas de problème. Alors, l'objectif pour moi, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on ne se retrouve jamais plus dans la situation de l'an dernier où les jeunes étaient tirés au sort pour accéder à l'enseignement supérieur. Mais ce que j'ai toujours dit aussi, c'est qu'on en ferait un bilan à la fin du mois de septembre et qu'on regarderait s'il y a des choses à améliorer. Je reçois les recteurs le 22 août pour faire déjà un point intermédiaire. Je savais déjà ce qu'il faudra changer. Je vais en faire une université à la fin du mois d'août. Il faudra probablement qu'on indique mieux les choses en termes d'attente. Il faudra peut-être qu'on travaille sur les délais de réponse. Mais c'est un bilan qui ne pourra être fait que lorsque chacun aura une proposition et que nous saurons exactement comment se déroule la rentrée. Et tout le monde aura une proposition ? Oui, tout le monde aura une proposition à la rentrée, absolument. Et ça c'est un engagement. Mais vous savez aussi que tous les ans à la rentrée, on a entre 15 et 20% des préinscrits qui ne viennent pas finalement dans les formations où ils se sont préinscrits. Donc le bilan ne pourra être fait qu'à la fin du mois de septembre. Le défenseur des droits a reçu plusieurs réclamations. Il a été saisi par des élus locaux, des syndicats d'enseignants qui dénoncent l'opacité du système. Donc à un moment, vous aurez des comptes à rendre aussi. Alors le système n'a jamais été aussi transparent de ce point de vue-là. Puisque vous voyez, on affiche même sur le site des ministères les 50 000 jeunes inactifs. Ce n'est pas l'avis de ceux qui ont saisi le défenseur des droits. Ce n'avait jamais été fait. Ceux qui ont saisi le défenseur des droits l'ont saisi pour des questions particulières qui sont les raisons pour lesquelles les jeunes ont été acceptés ou refusés dans les formations sélectives et les raisons qui expliquent les classements et les listes d'attente dans les formations non sélectives. Et sur ce point, les universités se sont engagées à expliquer comment elles faisaient les choses. Par contre, ce qu'elles contestent dans leur très grande majorité, c'est le fait d'avoir mis en place ce qu'on appelle des algorithmes locaux. Elles ont regardé les dossiers et elles ont classé les candidats comme n'importe quel jury. Un autre sujet, Frédéric Vidal, il concerne la réparation des bâtiments abîmés lors des blocages. La tour de Tolbiac, par exemple, est toujours en travaux en ce moment. Vous avez promis que le ministère prendrait tout en charge. Vous avez prévu une enveloppe d'au moins 5 millions d'euros. Sera-t-elle suffisante ? On est probablement plus aux alentours de 7 millions d'euros aujourd'hui. Mais oui, effectivement, je me suis engagée auprès des présidents d'universités de manière à ce que les bâtiments puissent être remis en état et remis en fonctionnement pour que la rentrée se déroule bien. On voit là, en fait, le résultat de quelques dizaines d'extrémistes qui ont été en capacité de générer autant de dégâts. Et j'aurais vraiment préféré que cet argent permette de mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques ou permette des recrutements. Donc les dégâts liés au blocage du printemps coûteront plus cher que prévu ? Oui, on en est à peu près à 7 millions d'euros d'estimation. Juste une dernière question. À Strasbourg, le président envisage la vidéoprotection. Il a aussi sécurisé des bâtiments annexes. Il demande plus d'argent pour financer tout ça. Il sera entendu ? Alors oui, ça fait partie des discussions que nous avons très régulièrement avec les présidents. Et c'est très important que, vous savez, ce qui s'est produit ce printemps de mémoire de présidents de l'université était tout à fait atypique. On a connu des occupations de bâtiments, on a connu des assemblées générales. On n'avait jamais vu des gens venir casser dans les universités. Et donc c'est normal qu'ils soient préoccupés pour la rentrée. Bien sûr, je les accompagnerai. Et donc tout ça, toutes ces réparations coûteront plus de 7 millions d'euros à la charge du ministère que vous dirigez. Donc merci Frédéric Vidal d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Merci, bonne journée.